Ce que nous allons regarder est extrêmement dur. Il ne s'agit pourtant que de télévision et de divertissement. Je refuse ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! ... ... ... Nous voici sur MTV, la chaîne mondiale des adolescents. Ce programme met en scène de vrais accidents, avec de vraies blessures. Au Japon, les jeux mettent en scène la torture. Ici on jette les candidats d'un jeu dans de l'eau bouillante. Là on trouve très drôle de les brûler. En France, on embauche des tentateurs pour briser de jeunes groupes. Piqué au vif par les images qu'elle a vues de Léonard, l'INSEE décide de faire tomber toutes ses limites et d'assumer son attirance pour William. Sur la chaîne anglaise Channel 4, l'animateur vedette Darren Brown lance un pari fou. Jouer sa vie à la roulette russe. Il affirme qu'il devinera dans quelle chambre du barillet son adversaire va glisser la balle. La police anglaise avait supplié les dirigeants de la chaîne de renoncer à leur projet. La chaîne n'en a pas tenu compte. Elle a juste accepté de différer de 4 secondes la retransmission au cas où Darren Brown échouerait. Darren Brown a gagné son pari. La chaîne, elle, a battu son record d'audience. Toujours sur Channel 4, un spécialiste autrichien propose une émission de dissection de véritables cadavres humains. Chaque samedi soir, il tronçonne et découpe des morts devant un public attentif. Marius, pouvez-vous être de l'aide ? Merci beaucoup. Pour tirer la peau, ça prend un moment. Nous avons déjà commencé. Nous sommes plus rapides. Je commence ici. Il ne s'agit pas d'accidents isolés. Depuis 10 ans, la plupart des chaînes commerciales utilisent l'humiliation, la violence et la cruauté pour fabriquer des programmes de plus en plus extrêmes. À quand le jeu de la mort, en printemps ? Cette question est malheureusement devenue d'actualité. Jusqu'où peut aller la télé ? Va-t-elle bientôt franchir la limite de l'interdit absolu, à savoir l'organisation assumée d'une mise à mort en guise de divertissement ? La télé, on le sait, a un pouvoir énorme. Mais peut-elle abuser de son pouvoir au point de pousser n'importe qui à tuer ? Son pouvoir est-il sans limite ? C'est ce que nous avons voulu vérifier en réunissant une équipe scientifique pluridisciplinaire, dirigée par le professeur de psychologie sociale, Jean-Léon Beauvois. Nous leur avons demandé de mesurer jusqu'où le pouvoir de la télé peut aller. Après plus d'une année de travail commun, nous nous sommes mis d'accord sur un protocole expérimental rigoureux, sans aucune idée préconçue des résultats. Ensemble, nous avons ajusté les derniers détails du cadre de l'expérience, un plateau de jeux de télévision. À la mi-avril 2009, les scientifiques ont retrouvé une équipe de techniciens à la plaine Saint-Denis, là où s'enregistrent les émissions des divertissements. On refera comme aujourd'hui, on refera comme demain, jusqu'à ce qu'on ait des chiffres scientifiquement présentables. D'ancienne, il nous faut du temps pour faire des plans d'experts. Je pense qu'il faudrait plutôt utiliser la notion d'emprise. C'est compatible avec toutes les hypothèses. Bonsoir, ta gueule, ta cabine. Le candidat peut être tué dans cette situation, peut mourir dans cette situation. Voilà, c'est tout. Mais si quelqu'un va jusqu'au bout, on le voit donc quasiment crevé, qu'on gueule, victoire, victoire, c'est génial, il a gagné. Si jamais ça ne s'arrête pas très vite, c'est extrêmement difficile. Le protocole consiste à transposer une célèbre expérience des années 60. L'expérience dite de 1000 grammes, qui permet de mesurer le niveau de pouvoir qu'une autorité détient sur des individus. Conduite à l'université de Yale, aux Etats-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. Deux sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en une minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions. Le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. L'écrit était enregistré. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir ? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Pour mesurer le pouvoir de la télé, nous avons adapté cette expérience à l'univers des jeux de divertissement. aurons-nous plus, moins ou autant de soumissions que les 62% de Milgram ? Comparer les deux situations suppose que tous les paramètres de l'expérience soient respectés. Les cris de l'acteur sont l'adaptation de ceux de l'expérience de Milgram. « Sortez-moi de là ! S'il vous plaît, je ne veux plus jouer ! » Le générateur de choc électrique de Milgram est transposé aux conditions d'un jeu télévisé. Milgram avait regroupé les chocs électriques en huit zones. Nous les avons respectés. « Sur le plateau, l'animatrice Tania Young va incarner l'autorité. » « L'animateur qui accepte de présenter un jeu comme ça, il l'a quelque part aussi, il est fou. » Il fallait maintenant recruter les candidats. Nous cherchions des volontaires, n'ayant jamais participé à des jeux et n'ayant jamais cherché à le faire. Une société de marketing contacta 13 000 personnes correspondant au profil recruté par Milgram. 2 500 ont accepté. Ils ont rempli un questionnaire et par tri successif, 80 sujets ont été sélectionnés. Un mois plus tard, ils sont convoqués un à un et à heure fixe. Chacun est réceptionné puis conduit dans un bureau de production. À ce stade, ils ne savent que deux choses. Ils vont participer à la mise au point d'un jeu télé. Ils ne gagneront aucune somme d'argent. Dans le bureau, l'acteur qui joue le faux candidat les attend déjà. Le producteur vient à leur rencontre. Comme le scientifique de Milgram, c'est lui qui énonce les règles. L'expérience commence maintenant. Je ne sais pas, est-ce qu'on vous a un peu raconté de quoi il en retourne ? Pas du tout, non. Non ? Rien ? On nous aide à vous attendre. Vous allez y jouer, mais vous ne gagnerez rien. En fait, votre rôle consiste à nous aider à mettre au point le jeu. C'est une émission test. Voilà, vous ne gagnez rien. Et l'un d'entre vous sera le candidat et l'autre, l'assistant de l'animatrice, le questionneur. Bon, alors là, à ce stade de notre entretien, il est temps de tirer au sort pour savoir qui sera qui. Alors, pour cela, j'ai deux papiers. Le tirage au sort est truqué. Sur les deux cartons figure le mot questionneur. L'acteur doit faire croire qu'il a tiré le mot candidat. Candidat. Voilà. Candidat. Très bien. Vous allez être isolé dans une sorte de cabine et vous aurez une minute pour mémoriser une liste de 27 associations de mots. Et pendant que vous, vous serez isolé, vous qui serez derrière un pupitre, vous actionnerez un levier qui enverra la punition. D'accord. D'accord ? Ok. D'accord. Et j'ai droit à combien d'erreurs, moi ? À la première mauvaise réponse, vous recevrez une punition. Et une fois la punition administrée, vous accéderez à la question suivante, d'où le nom de ce jeu qui est un petit peu racoleur, j'en comprends bien, mais bon, on est à la télé, hein ? La zone extrême. Ça a l'air pas mal de titre, la zone extrême. La zone extrême. Et c'est quoi la punition ? Un gage ? Un choc électrique. Ah oui, carrément. Génial, c'est génial. Non. C'est pour ça qu'ils ont demandé si on n'était pas cardiaque ou... Voilà, voilà, absolument. Et comment ça marche ? Alors Sandrine ? C'est pas moi qui vais lui envoyer ça, hein ? Ce sera à vous, en cas de mauvaise réponse, d'administrer le châtiment. Voilà. J'ai mauvais rôle. Je vais me faire huer ? J'appuierai sur le bouton. Voilà. C'est moi le méchant. Voilà. D'accord. Je suis le bourreau. Voilà. Vous êtes ma victime préférée. On y va ? Bah oui. Ouais, on est parti. C'est parti. Moi je suis d'accord, oui. Ouais, bah... Je prends pas le jus, moi. C'est pas moi qui me fais électrifier, alors c'est bon. Moi j'ai le bon rôle, donc. Vous m'en voulez pas, hein ? René ? Pas de problème pour moi. Pas de problème ? On est parti ? Oui ! Les 80 sujets donnent tous leur accord. Combien iront jusqu'au bout ? Ils signent leur cession de droit à l'image et reçoivent 40 euros de dédommagement, équivalent aux 4 dollars attribués par 1000 grammes. Pour que l'expérience soit crédible, il faut qu'elle se déroule en public. C'est la seule différence avec l'expérience de 1000 grammes qui se déroulait dans l'isolement d'un laboratoire de recherche. Nous ne voulions pas de figurants. Nous voulions aussi savoir si un vrai public de jeu tolérerait un tel spectacle. Nous avons mandaté une société spécialisée dans le recrutement et l'accueil des publics de télévision. Elle a procédé comme pour tous les tournages de plateau. Elle a recruté 20 groupes de 100 personnes, soit 2000 spectateurs. Ils ne savent rien. Ils sont totalement naïcs. Un chauffeur de salle leur donne les consignes, comme dans tout divertissement. Il y a un candidat qui se trouve ici, un autre qui se trouve dans cette cabine. Le premier pose des questions au second. Si le second ne trouve pas, le questionnaire lui enverra des décharges électriques. Plus on avance dans le jeu, plus les décharges sont importantes, ça va de 20 en 20 et on va en atteint carrément des sommets à le monde. Du haut des tribunes, il représente l'autorité. Les spectateurs devront lui obéir. Tout est maintenant en place. Les 80 candidats vont vivre exactement la même chose. Combien vont se soumettre ? Qui va se révolter ? Jusqu'où ira le public ? Pendant 10 jours, nous avons vu ça. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la zone extrême. Ce soir, deux nouveaux candidats qui, face à vous, vont mettre à l'épreuve leur courage, leur capacité de résistance, leur maîtrise d'eux-mêmes. L'enjeu, la fortune, 1 million d'euros. 1 million d'euros pour 27 questions, 27 épreuves, 27. Rendez-vous avec... La fortune, la fortune, la fortune, la fortune. Mais, 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 gare aux erreurs en cas de mauvaise réponse, c'est le... Châtiment, châtiment, châtiment. Le châtiment électrique. Tout de suite, nos deux candidats. Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Bienvenue. Alors, messieurs, vous nous ont été tirés au sort. François, vous posez des questions. Vous êtes le questionneur. Vous êtes le questionneur. Oui. Tout à fait. Absolument. C'est ça. Voilà. D'accord. Jean-Paul, vous trouvez les réponses. Je suis le candidat. Vous êtes le candidat. Oui. Et vous serez le héros de notre soirée. Ça, j'espère. Quoi qu'il arrive, il faut impérativement arriver au bout des 27 questions, car justement, au bout, il y a... La fortune, la fortune, la fortune. Allez, on va aller vous installer. Suivez-moi. Ceci est votre chaise, sur laquelle vous allez rester installé durant toute la durée de l'émission. Je vous présente Julia, qui vous attache une ceinture. Les fils, les fils électriques, qui vont vous envoyer les châtiments. OK. À votre main droite, les boutons, qui vont vous permettre de donner vos réponses. D'accord. À votre main gauche, un cadenas, que Julia va maintenant verrouiller, de manière à ce que nous soyons sûrs que vous ne quittiez pas ce siège durant toute la durée de l'émission. Est-ce que c'est clair ? Très clair, oui. Oui ? Oui. On vous laisse vous concentrer ? Euh... Oui. À tout à l'heure. François. Constellez-vous. Vous êtes le questionneur sur votre siège. Donc, votre rôle est très simple. Vous posez les questions. D'accord. Le candidat, il répond. Quand il ne trouve pas la bonne réponse, c'est vous qui la lui donne. On va vous donner grâce à cette fiche. D'accord. Sur laquelle figurent toutes les bonnes réponses. D'accord. Ici, notre générateur à châtiment. À chaque manette, 20 volts supplémentaires. Ça va de choc léger à choc dangereux. Attention, choc dangereux. Il n'y a pas de lésion irréversible. De toute façon, c'est un jeu. Nous jouons pour 1 million d'euros. 900 000 euros pour le candidat. 100 000 euros pour le questionneur. Et si vous décidez d'arrêter, vous perdez tout. C'est clair ? C'est clair. Chers publics, chers candidats, chers téléspectateurs, le moment est venu de mémoriser la liste des 27 associations de mots. C'est parti. Voici la liste. Une minute. 3, 2, 1. Une minute pour la liste. Nuageux. Herbes sèches. Jardin extraordinaire. Lumière du matin. Terrain constructible. Sortie à la mer. Salle de bain embaumée. Chambre d'enfant. Escalier roulant. Bureau aménagé. Chaises tournantes. Table de nuit. Animal domestique. Livre policier. Voiture de sport. Téléphone satellite. Papier cadeau. Chaussures basses. Cap Nord. Route défoncée. Train omnibus. Avion de chasse. Voyage intersidéral. Vacances de rêve. Jeu d'intérieur. Espace paradisiaque. Fortune colossale. La minute est terminée. On va maintenant fermer le hublot. De manière à ce qu'il n'y ait plus aucune communication possible entre vous deux, évidemment, pour éviter toute tricherie. Le candidat va entendre les questions que vous lui posez. Oui. Et nous, nous pourrons l'entendre, mais seulement une fois qu'il aura répondu, s'il a quelque chose à nous dire. En dehors de ces deux temps précis, toute liaison est totalement coupée entre vous deux. Est-ce que c'est clair ? Plutôt. Questionneur. Vous êtes maintenant le maître du jeu. Vous êtes maintenant la maîtresse du jeu. Vous êtes maintenant le maître du jeu. C'est à vous. Bon courage, Jean-Paul. Question 1. Ciel nuageux, bleu, azur, chargé. Ciel. Ciel nuageux. Bonne réponse. Allez, ça commence bien. Question suivante. Allez-y. Question numéro 2. Herbes vertes, coupées, tendues ou sèches ? Mauvaise réponse à suivre. Affiche. Mauvaise réponse. Quelle était la bonne réponse ? Alors, la bonne réponse était sèche. C'est à vous. Bon, Jean-Paul. Allez-y, c'est à vous. Allez, question suivante. Question 3. Jardin. 1. Extraordinaire. 2. Merveilleux. 3. Enchanté. 4. Potager. Jardin. Enchanté. La bonne réponse. Jardin extraordinaire. Question suivante. Terrain. Vague. Constructible. De football. De rugby. Attention. Premier cri de Jean-Paul à suivre. Aïe. Question 6. Sortie. 1. En ville. 2. À la campagne. 3. À la mer. Bonne réponse à suivre. 3, 2, 1. Bonne réponse. Ah, c'est bien. Allez, on encourage le candidat. Allez, c'est bien. Allez. Question numéro 7. Ensoleillé. C'est peut-être embaumé. Ouh. Je commence à entendre des cris. Question numéro 8. Pardon, Jean-Paul. La chambre est-elle accouchée d'enfants, d'amis ou à l'étage ? Mauvaise réponse à suivre. 5, 4, 3, 2, 1. Eh les gars, ça fait mal quand même, là. J'ai entendu quand même que ça faisait mal, apparemment. Vous ne vous laissez pas impressionner. Il faut continuer. Attention. Mauvaise réponse à suivre. 3, 2, 1. Aménager. Mais non, ce n'est pas ça. Décidément, il n'a pas de chance. Ah, ça fait vraiment mal, là. Allez, Jean-Paul, la question 12. Une table basse, une table de nuit, une table de cuisine ou une table à manger ? Oh. Jean-Paul, j'y vais pour 180 volts. Bon courage. Aïe ! Oh, putain ! Bon, bon, j'arrête, là. Ça ne fait plus rien. Excusez-moi, je crois qu'il vous a parlé, le monsieur. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Ne vous laissez pas impressionner, continuez. Je crois qu'il a envie d'arrêter, là. Question suivante. Je crois qu'il a dit qu'il voulait arrêter. Oui, c'est pas impressionné, il faut continuer. Alors, continuez. Question numéro 13. Attention, parce que le choc, là, si tu te trompes, il va être très fort. Il n'a pas entendu, répétez la question. Il faut peut-être répéter la question. Donc, je répète la question. Animal, un sauvage, deux compagnies. Mauvaise réponse, à suivre. Affiche. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'était domestique. Je suis désolée, je vais envoyer une décharge, donc, de 200 volts. Bon, là, ça suffit, là. Vous avez compris ? Je rigole plus, là. Vous me dites que si j'ai arrêté, on perd tout. C'est lui qui prend les décharges, quand même. C'est à vous, allez-y, continuez. C'est à vous, allez-y, continuez. Question 14. Livre. Livre de cuisine. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, là, là. On est en zone de torture, hein. Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Euh, c'est plus pour lui que pour moi. Pour moi, la tâche est facile, hein. Châtiment. La mauvaise nouvelle, c'est ça ? Ah, Dieu ! Non, c'est vraiment insupportable, là. Vous entendez ? Vous comprenez ce que je dis ? Allez-y, continuez. Tout est rare. La bonne réponse était voiture de sport. Attention à la châtaigne. Aïe ! Arrêtez vos conneries ! Ça suffit, là ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Est-ce qu'on peut arrêter ? Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Question numéro 16, téléphone. Je répète, ouais, non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. C'était le téléphone satellite. Il fallait prendre son temps. Je ne peux plus lui faire mal, moi. Je ne me sens pas bien. Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Question numéro 16, téléphone. Ah, Aïe ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Question suivante. Ça fait trop mal, là ! Laissez-moi partir ! Vous n'avez pas le droit de me garder ici, laissez-moi partir ! Vous entendez ? Attendez, excusez-moi, mais... Laissez-moi partir, merde ! S'il ne joue pas le jeu, enfin, honnêtement, c'est le souffre. Ne vous laissez pas impressionner, questionnaire. Il faut continuer. Question 17. Papier craft, papier peint, papier buvard, papier cadeau. Trois, deux, un... La réponse est papier cadeau. Sortez-moi de là ! S'il vous plaît, je ne veux plus jouer ! Je ne veux plus jouer, sortez-moi de là ! Qu'est-ce que c'est ? C'est à vous, questionnaire, allez-y. Laissez-moi sortir ! 300 volts, c'est énorme ! C'est à vous, allez-y. Question 18. Détends-toi, fais appel à ta mémoire, tu vas trouver, là. Je sens que c'est la bonne. Il y a une décharge de 300 volts, ça me fait un peu mal. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis vraiment désolée, désolée. C'est involontaire. Arrêtez, je vous ai dit ! Là, il parle. J'en peux plus ! S'il vous plaît ! Qu'est-ce qu'on fait en arrête, là ? Vous devez continuer, c'est la règle. Vous devez continuer, c'est la règle ? Voilà, je vois qu'il n'est pas bien, donc... C'est la logique du jeu, vous devez continuer. La logique du jeu, vous devez continuer. Question 19. Je sens qu'il va me détester, mais je suis obligé. C'est un humain. Je refuse ! Je refuse de répondre ! Ça ne va pas t'aider, hein ? C'est un témoin d'ici ! J'ai l'impression d'être sadique. J'ai pas le droit de me garder ! Attention, plus de réponse de Jean-Paul à suivre. Affiche ! Pas de réponse, c'est une mauvaise réponse. Non, j'arrête. Ça ne sert à rien. Je crois que là, il est perdant dans sa tête. C'est ta vocation, là. Non. Il ne se rappelle de rien. De rien du tout. Je ne veux plus. Ça ne sert à rien. Il a décidé de ne plus répondre. Je ne peux plus rien faire. J'arrête. J'arrête. Nous assumons toutes les conséquences. Comment ? Nous assumons toutes les conséquences. C'est... Non, mais je me mets à sa place. Je me mets par rapport à lui. Là, je ne vois plus l'intérêt de continuer le jeu si lui, il ne joue plus. Je ne sais pas si on peut avoir ce genre de discussion maintenant. Sur le coup, il est évident que le candidat va arrêter. Oui. Mais dans 10 minutes, il vous remerciera d'avoir continué. Vous me posez un cas de conscience, hein. Je ne sais pas. Je trouve que faire souffrir quelqu'un inutilement pour enlever... Laissez-moi partir ! Enfin, moi, ça me fait mal. Je souffre autant que tout, là. Laissez-moi partir ! On est obligés de continuer ? Continuez. C'est horrible, comme truc. Vous ne vous laissez pas impressionner. Ça ne s'est plus être impressionné, là. Il faut que tu trouves, parce que là, on arrive à un choc dangereux. Donc, il faut vraiment, vraiment trouver. La réponse était de chasse. C'est à vous, continuez. C'est nos comments, hein. On ne l'entend plus. On continue. Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Voilà. Qu'il n'y ait plus de réaction, c'est peut-être inquiétant. Allez-y, continuez. On n'a pas entendu Jean-Paul, là, je crois. On passe à la question 23, ou on s'arrête, alors ? Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. 23. 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Voyage. 23. Question 23. Question 23. 23. Voyage. Numéro 23. Question 23. Voyage. Jean-Paul, question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. 23. 3. Question 23. On va passer à la 23. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Personne ne s'attendait à un tel résultat. L'équipe de Jean-Léon Beauvois doutait que nous puissions atteindre une telle obéissance. Après dix jours d'expérimentation, il fallait bien admettre la réalité. 81% des candidats étaient allés jusqu'au bout, alors que chez Milgram, il n'était que 62%. Ainsi, la télévision peut sans contestation possible organiser demain la mise à mort d'un individu en guise de divertissement. 8 personnes sur 10 s'y soumettront. Alors pourquoi ? La clé se trouve dans l'obéissance. Nous sommes tous des êtres obéissants. Parce que vivre ensemble, c'est se plier à des règles et des lois auxquelles nous devons obéir. Ces lois, nous les avons apprises dès notre naissance. Enfants, nous apprenons les règles de vie parce que nos parents nous donnent des ordres. Quelques punitions nous ont appris qu'on ne défie pas leur autorité sans conséquence. Peu à peu, nous savons reconnaître les autorités qui sont légitimes à nous donner des ordres. Profs, parents, médecins, nous n'obéissons pas à n'importe qui. Devenus adultes, nous nous plions aux mêmes règles. Sur la route, au travail, dans la vie de tous les jours. Nous croyons être des individus autonomes, libres et indépendants. En fait, nous sommes des êtres seuls, reliés aux autres par des règles et des lois qui nous confrontent en permanence à des pouvoirs et des autorités auxquelles nous nous soumettons sans y réfléchir. ... ... ... ... ... Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir ! Mais face à des ordres abjects, l'histoire du XXe siècle est censée nous avoir appris à y désobéir. Pourquoi sur ce plateau de télévision, 81% des questionneurs se sont-ils soumis ? Quelle légitimité a la télé à se poser comme une autorité à laquelle nous devons obéir ? Jean-Léon Beauvois, Dominique Auberlet et Didi Courbet ont passé plusieurs mois à analyser l'expérience. Avant de publier les résultats dans les grandes revues scientifiques, ils nous en auront du compte. Pour eux, le mécanisme qui enclenche l'obéissance a commencé dans le bureau du producteur. La cour de désobéissance serait comme ça. Exactement. Au point où on en est là, dans notre situation, nous avons ici un bonhomme ou une femme qui est confrontée à quelque chose qui vient de découvrir, qui est un ensemble de règles. Vous allez jouer, mais vous ne gagnerez rien. Énonçant des enjeux. En fait, votre rôle consiste à nous aider à mettre au point le jeu. Des exigences situationnelles. Élisabeth, à chaque mauvaise réponse, actionnera un levier qui envoie le châtiment. Incontestablement, ces enjeux relèvent de la télévision. D'où le nom du jeu, qui est un peu spectaculaire. Je reviens, mais bon, c'est pour la télé, hein. La zone extrême. C'est un individu. Il est tout seul. Il trimballe avec lui un ensemble de choses. Le plus simple, c'est de dire que ce qu'il trimballe, ce sont des valeurs. Parmi ces valeurs, un certain nombre sont des valeurs compatibles avec ce qu'il vient d'apprendre. Vous serez avec l'animatrice, au milieu du public, derrière un pupitre. Et ce sera à vous de poser les 27 questions à Jean-Paul. D'accord ? Ce sont probablement ces valeurs, ces concepts compatibles qui leur ont permis, en quelque sorte, d'accepter quelque chose qui est essentiel, qui est le contrat. Maintenant, il y a d'autres valeurs qui, elles, ne sont pas compatibles. Et c'est quoi la punition ? Un gage ? Un choc électrique. Ces valeurs incompatibles auraient plutôt tendance à empêcher la personne d'accepter. Et moi, vous voulez que j'accepte de lui donner des décharges électriques, même si je ne le connais pas ? Enfin, je ne sais pas. Il est venu pour se mettre au service de quelqu'un. Il est seul. Il n'y a personne pour lui dire attention à ce que tu fais. Il n'est pas comme le serait un ouvrier qui reçoit un ordre, ou un étudiant qui reçoit une demande, qui n'est pas supporté par un collectif, qui peut le contrôler ou qui peut l'aider. Il est rigoureusement seul. Il accepte. Là, je suis là pour faire un test. Après, vous faites ce que vous voulez de votre jeu. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Honnêtement, ça me choque. Maintenant, comment il va vivre la situation ? On va voir que ce n'est pas simple. Parce que précisément, il est seul. Et parce qu'il est seul, comme tous les êtres seuls confrontés à n'importe quel pouvoir, il n'a pas de défense et il devient l'être le plus obéissant qu'il soit. Quand ils viennent jouer, quand ils rentrent dans l'arène, sur le plateau, ils vont avoir de multiples facteurs à gérer. Parmi ces facteurs, il y a l'image d'eux-mêmes. C'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils vont passer à la télévision. C'est un système énorme. Il y a les caméras, il y a l'éclairage, il y a les techniciens, il y a le public, il y a le jeu. Il y a toi. Il faut pas oublier que l'animatrice de télé, c'est une star. Bonjour, Tania. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul. Jean-Paul. Vous vous appelez ? Randy. Enchantée. Vous êtes aussi belle qu'à la télé. Ici, il y a tellement de tensions que ces personnes-là se disent je vais donner des priorités dans mes valeurs, je peux pas tout faire. Ça m'envoie juste l'équipe d'un micro. Alors je vais bien sourire, bien comme ça, je souris, je lance quelques blagues, ça je peux faire. Le joueur, sur le plateau, il va se mettre en espèce de mode automatique. Et le mode automatique dans cette situation-là, on me donne des ordres. Et bien j'obéis. C'est excellent, autant de monde autour de nous. Merci, bonne émission. Merci aussi. Je suis un peu stresseur. Bon, mais non, mais est-ce qu'il y a trop de monde là ? Non, non, mais ça va aller. Ok. On demande le voteur. La bonne émission. Sophie, tu es prête avec le candidat ? Ok, ça tourne. C'est parti, musique ! Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la zone extrême. Il est incontestable que les gens, au moment où ils signent le contrat, savent qu'ils sont dans l'éventualité de devoir être des agents d'exécution. Ils vont se trouver en position d'agent dès l'instant où ils oublieront leur propre conception de la situation pour adopter la vôtre. Installez-vous. C'est votre place. Vous posez les questions. Vous lui donnez la bonne réponse. Si vous arrêtez, vous perdez tout. Vous êtes maintenant le maître du jeu. Allez-y. Il faut bien voir la situation dans laquelle ils sont. D'un côté, chaque poussée de manette les engage dans la situation. Les engage dans l'obéissance. Le deuxième coup de manette l'engage un peu plus. Le troisième l'engage encore, etc. Ça s'appelle bêtement une escalade d'engagement. Le résultat de ce processus d'engagement sera de mettre l'individu dans un état très particulier que Milgram situe au cœur du processus d'obéissance et qu'il appelle l'État agentique. Question 5. L'État agentique correspond à une situation tout à fait particulière où quelqu'un qui, dans la vie, se considère comme une personne autonome, capable de prendre des décisions, capable de réfléchir, capable de mener sa vie de manière indépendante, dès que cette personne se trouve dans une autre situation, c'est-à-dire dès que cette personne est insérée dans un système où quelqu'un qui a un statut supérieur à elle va lui dire « fais ceci, fais cela », cette personne va se considérer comme un agent d'exécution. Dans le terme État agentique, tu as le terme « agent ». Et même si elles entrevoient que tu leur demandes quelque chose qui ne correspond pas à leurs idées, elles vont se mettre dans cet état d'être ton obligé à ton service et ça a comme conséquence tout à fait frappante donc que ça obture leurs pensées et qu'elles, simplement, elles se comportent comme elles pensent que tu attends qu'elles se comportent. D'accord. C'est un moment où ils réalisent qu'ils sont peut-être amenés à faire du mal. Je ne sais pas si c'est lui qui décide d'arrêter ou c'est moi. On est dans ces foutues valeurs incompatibles là-bas. Oui, oui. Et qui commencent à prendre du relief, qui commencent... Bon, il y a des gens qui doivent pouvoir leur dire « calme-toi ma douleur, calme-toi mes valeurs » et continuer. Aïe ! Se trouver comme ça, en quelque sorte coincé, entre un système légal et un système moral qui deviennent incompatibles, dont on prend en conscience qu'ils sont incompatibles, qu'ils ne se superposent pas, ça provoque une très très grande tension. ces contradictions entre les valeurs des candidats et la situation apparaissent pour la première fois au quatrième choc, à 80 volts, quand d'un seul coup, la douleur de Jean-Paul se fait entendre. Aïe ! 70% des questionneurs vont alors avoir la même réaction. Et nous changeons de zone. C'est ce qu'il y a de la même chose. Ceci indique le pourcentage de candidats qui rigolent, qui rigolent pendant le jeu. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que massivement, eh bien, ils rigolent autour de 80 volts. Avant, il y a très peu de rire, et autour de 80 volts, on voit massivement des rires qui apparaissent. On pense encore que c'est drôle à ce moment-là. Ils rient parce qu'ils sont dans le domaine du jeu. Au départ, ça les amuse, et puis on peut imaginer que très vite, ils sont tendus quand même. Donc, il y a aussi une façon d'extérioriser sa tension. Le rire, ça peut être aussi, voilà, une forme un peu d'exutoire. Donc quelque part, le rire va engendrer une sorte de... ça va baisser un peu leurs tensions, si tu veux. Donc ça va les pousser à aller vers l'obéissance. Le rire est une des nombreuses manifestations psychosomatiques déjà relevées par Milgram. Ces manifestations incontrôlables permettent au corps d'évacuer la tension accumulée, comme la transpiration des tremblements. Elles sont indépendantes de la volonté. Mais ces rires vont paradoxalement calmer les questionneurs. Pour eux, la situation redevient supportable, au point que certains iront jusqu'au bout, sans aucune réticence. Unwrapped festival ! Unwrapped festival ! Deux... Reprenez-vous... Bureau 1. Cloisonner ! Deux... Paysager ! Trois... Aménager ! Ou quatre... Intégrer ! Quelle était la bonne réponse ? La bonne réponse c'était... C'était Bureau Aménager ! C'est à vous, continuez ! Ça fait vraiment mal là ! Et ensuite, quand les réactions de Jean-Paul sont de plus en plus tragiques, de plus en plus implorantes, et bien on s'aperçoit que les rires diminuent. Aïe ! Oh putain ! Bon bon, j'arrête là ! Ça... Ça me fait plus rire ! À 180 volts, une nouvelle phase de l'expérience commence. Les questionneurs se retrouvent devant l'obligation de faire un choix. Soit écouter leur partenaire qui demande qu'on arrête, soit obéir à l'autorité qui exige que l'on continue. 17% des candidats vont contourner le problème en se mettant à tricher. Ils évitent ainsi d'affronter l'autorité. Papier. Petit 1, craft. Petit 2, pain. Petit 3, buvard. Petit 4, cadeau. Pensez à Noël. Question 17. Papier, craft. Du papier, pain. Du papier, buvard. Ou du papier, cadeau. Quand tu triches, c'est que tu remets en cause, tu ne respectes plus réellement la règle du jeu. Donc, on constate que là, ils sont en train d'essayer d'éviter le règlement qu'ils ont accepté avant en se disant, voilà, je vais trouver une manière un petit peu de désobéir. C'est une forme de désobéissance légère. voiture de sport. Oui, j'ai triché. C'est un peu franchement que j'ai triché. Moi aussi. J'ai appuyé quand même, j'ai triché. Je me dis non, il faut qu'ils sachent. Tricher permet de déculpabiliser, tout comme le rire qui faisait baisser la tension. Ce stratagème renforce l'obéissance puisque le tricheur se sent mieux. Son stress est canalisé vers une action positive. Il y a quelque chose d'important à dire à propos de la triche. C'est que ceux qui trichent ne peuvent pas dire je n'y croyais pas. Parce que s'ils n'y croyaient pas, ils ne tricheraient pas. A 320 volts, l'expérience entre dans sa troisième phase. Je refuse ! Je refuse de répondre. La victime veut boycotter le jeu. Sortez-moi d'ici ! Les questionnaires sont à nouveau placés devant un choix. Mais l'immense majorité n'ose toujours pas affronter l'autorité. La plupart utilisent alors un nouveau subterfuge. Nier la victime. Je ne veux plus participer à ce jeu. Question 21, 21. Train électrique, de nuit, tout confort, omnibus. De tourisme, 3, de chasse, 4. Avions de chasse, avions supersoniques. Parler sur les cris de Jean-Paul concerne 70% des questionnaires encore en jeu. C'est une illustration parfaite de l'état agentique. Les questionnaires deviennent sourds et s'appliquent à bien lire en pilotage automatique. Avions, avions de ligne, de tourisme, de chasse, supersoniques. Le deuxième phrase est « fast », « bird car, train, plane ». Ce qu'appellent Milgram la dérobate, c'est une façon de prendre du recul sur la situation. Donc si je parle sur les cris de l'autre, c'est comme si je les entendais un peu moins. Et en fait, je les repousse. Je les mets à distance et c'est une façon aussi de cacher les conséquences de ton acte. Et effectivement, ils vont parler davantage sur les cris. Passer les 300 volts, passer les 320, 340 volts. Lorsque le candidat fictif présente véritablement une détresse. Il implore d'arrêter. C'est une souffrance pour lui. Il y a quelque chose qui est contradictoire dans le fait que les candidats couvrent la parole de Jean-Paul. C'est que du coup, ils ont bien conscience que Jean-Paul qui est en train de crier, enfin je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais a priori, Jean-Paul qui est en train de crier ne peut pas les entendre. Donc à quoi ils jouent ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour eux-mêmes qu'ils parlent quelque part. C'est plus pour eux-mêmes que pour Jean-Paul. Ils enchaînent sur la question d'après. Et donc du coup, il y a une perte totale de contrôle. Ils veulent que ça se finisse vite. Ils veulent en finir. Et donc, ils nient complètement les supplications de Jean-Paul. Soumis à ton autorité, celle de la télévision. C'est à vous questionnaire. Ok. Vous savez, quand on est devant une caméra, on ne sait jamais ce qui est vraiment vrai. Tout était faux. Ben ouais. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ça. C'est un comédien en réalité. Une deuxième forme de négation du réel est à noter. 15% des obéissants ont affirmé a posteriori ne pas avoir cru à la situation. Parmi eux, certains avaient pourtant triché. D'autres avaient eu ces manifestations de stress qui prouvaient qu'ils ressentaient intensément la souffrance de Jean-Paul. Ils ont résolu leur conflit intérieur en décrétant que c'est trop fou. Donc, ce n'est pas possible. Pour ma situation, c'était un peu pipé, vu que je voulais être… Enfin, je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller, mais curieux parce que je savais que c'était fou. Donc, je voulais voir jusqu'où on pouvait aller, au lieu de partir et puis de rater un peu la fin du théâtre, quoi. Chez Milgram, ils étaient 6%. Milgram ne les a pas retirés de ses calculs, estimant que cette négation de l'évidence était une excellente technique d'obéissance. Elle élimine toute raison de stresser. Et personne ne l'ouvre. Vous laissez pas impressionner, c'est à vous, continuez. Super. La télévision ne peut pas moralement amener les gens à mourir sur scène. C'est pas possible. Donc, j'avais aucun risque à faire ça. Aucun. Bien, si tu as encore du courage pour répondre ce que je souhaite. Dans la zone extrême, ces questionnaires font un pari fou. La télé ne peut pas oser ça. Ils n'en savent rien, mais dans le doute, choisissent de faire confiance à l'autorité. Moi, je me suis soumis à ce jeu, parce que justement, par définition, je suis pas stupide, et j'ai compris la nature de ce qui se passait devant moi. Si ce monsieur souffrait vraiment, moi, je me serais permis justement d'arrêter l'émission juste pour ça. Je me serais permis d'aller au-devant de cette expérimentation. Et j'aurais été tout à fait capable de le faire. Ils ne se sont pas levés pour crier à la supercherie. Tous se sont pliés à la règle du divertissement. Le spectacle continue. Je me suis laissé avoir parce que justement, je suis dans un jeu, parce que justement, je suis dans un théâtre. Aller dans la zone extrême place donc tous les questionnaires dans une tension insupportable qu'ils résolvent par une quantité de subterfuges, contournements et autres techniques d'aveuglement. C'est ça, l'état âge antique. Être en état de supporter ce que l'on fait contre ces valeurs. Mais arrive le moment où les valeurs incompatibles submergent une grande partie des questionnaires. Ils n'ont plus d'autre alternative que de se confronter à l'autorité, de poser clairement la question de l'obéissance ou du refus d'obéissance. On va arrêter. Vous ne vous laissez pas impressionner ? Non, 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 je crois que je l'ai fait suspir. C'est à vous, allez-y, continuez. Non, non, j'arrête. L'autorité doit alors user de son pouvoir pour que les questionnaires se soumettent. Le jeu exige que vous continuez. Ce pouvoir s'exerce grâce à une arme redoutable. L'injonction. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Continuez. Moi, on sait que j'ai cinq injonctions. Est-ce que leur ordre a une importance ou c'est toutes les mêmes finalement ? Même si ce n'est pas très marqué, les injonctions sont de plus en plus fortes. Pour culminer avec ce que nous pensions être, l'injonction la plus pesante, c'est l'appel au public. Pas de réponse. On va arrêter. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. C'est à vous, continuez. C'est à vous, continuez. Vous ne... C'est d'une pression qui se présente quasiment sous la forme d'une information. N'oubliez pas que c'est à vous, continuez. C'est une injonction, ma coup sûr. Mais cette injonction est particulièrement, je dirais, douce. Non, je pense à lui. Le jeu exige que vous continuez. Je suis obligé de continuer. Au-delà du simple rappel « c'est à vous », il y a l'idée que c'est une implication du jeu que vous avez accepté. De la règle. Continuez à poser les questions, nous assumons toutes les conséquences. C'est nous qui sommes les garants de ce qui se passe ici. Ce n'est pas vous. Ça, c'est réellement rester dans l'étage antique. L'étage antique est fait pour vous. Non, j'arrête. Sur le coup, il est évident que le candidat soit arrêté. Mais dans 10 minutes, il vous remerciera. Continuez. C'est l'anticipation de conséquences favorables, là, pour le coup. Oui. Nous, nous prenons tout ce qui est néfaste, et vous, vous allez être remerciés. Voilà. Je suis arrêté. Vous ne pouvez pas empêcher le candidat de gagner. T'en penses le public ! L'appel au public, c'est, par définition, une injonction télévisuelle. Ou de spectacle, disons. Nous pouvions anticiper qu'elle serait très forte, que ce soit une injonction difficile à surmonter. Le questionneur est décrété désobéissant. Quand arrivé à la cinquième injonction, il réitère son refus de continuer. Le jeu s'arrête alors. S'il n'y parvient pas, il sera considéré comme obéissant, et le jeu continue. Bon, une dernière, on continue ? On va continuer, ouais. On continue ? On continue. Donc la question numéro 13. C'est ici que l'expérience prend tout son sens. De recevoir cinq injonctions de suite, et persévérer dans son refus jusqu'à la désobéissance, suppose un véritable affrontement avec l'autorité. À 180 volts, quand Jean-Paul demande d'arrêter le jeu, un petit groupe de questionneurs choisit l'affrontement radical. Pour eux, l'expérience se transforme en combat. C'est parti. Ah, ça fait vraiment mal, là ! Euh... Je sais pas si c'est lui qui décide d'arrêter, ou c'est moi... Vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Euh... Ouais, je vais peut-être décider d'arrêter de... de lui envoyer des chocs électriques. Vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Euh... Ouais, mais bon. Là, c'est... C'est ta voix, allez-y. Ouais, moi, je décide d'arrêter. Vous devez continuer, questionneur, c'est la règle. Il y a que moi qui continue, en fait. Je peux pas m'arrêter si... Vous devez pas vous arrêter, questionneur. Euh... Le candidat a dit qu'il souhaite s'arrêter. Donc je... C'est à vous, allez-y, continuez. Je souhaite respecter sa volonté. Le jeu exige que vous continuez. Euh... Vous m'avez dit au début que c'est moi la maîtresse du jeu. Donc je suis décidée pour lui. Vous devez continuer, c'est la règle. Malgré tout, je suis arrêtée. Et là, est-ce que j'ai la possibilité de choisir le fait de... de m'arrêter ? C'est à vous, questionneur, continuez. Est-ce que j'ai la possibilité d'arrêter ? Je exige que vous continuez. Continuez, questionneur, c'est la règle. Oui, certes, mais il y a un être humain aussi qui est là. La logique du jeu veut que vous continuez. Le jeu exige que je continue. Mais le jeu, je lui dois rien du tout. Non, non, sincèrement, c'était sympa. C'était là, les 5 premières, c'était marrant. Vous ne devez pas vous arrêter. Pardon ? Vous ne devez pas vous arrêter. Ben, je ne dois pas, mais j'en ai envie pourtant. Vous devez continuer. C'est la règle du jeu. Ben, je transgresse la règle du jeu et je préfère arrêter. Nous assumons toutes les conséquences. J'assume aussi toutes les conséquences et je préfère arrêter. Sur le coup, il est évident que le candidat souhaite arrêter. Et puis dans 10 minutes, il va vous remercier. Oui, mais je préfère arrêter quand même. Il n'y a pas qu'une question de logique, il est une question d'humanité. Apparemment, ce sont des votes, 200... Il a pris des décharges de 220, je sais ce que c'est. Et même si effectivement, tout est prévu pour que ce ne soit pas dangereux, ça doit faire mal. Il l'a exprimé lui-même, il a dit, j'en veux plus. Lui a dit qu'il ne voulait plus. Nous assumons toutes les conséquences. J'entends bien. J'entends bien, mais j'arrête. Jean-Paul, j'arrête. Continue à poser les questions. Nous assumons toutes les conséquences. Non, c'est bon, j'arrête. Bien sûr. C'est moi qui pousse les manettes et c'est moi qui suis filmé, donc... Moi, je pose des questions, il n'y a pas de soucis. Mais je ne souhaite plus lui infliger la punition. Là, non, j'arrête. En plus, il a l'air très mauvais ce candidat, et je n'ai pas tellement envie d'aller jusque-là. Encore, s'il avait eu quelques bonnes réponses à la suite, j'aurais continué, mais là, c'est trop dangereux pour lui. Enfin... C'est pour ma confiance aussi. Vous ne pouvez pas empêcher le candidat de gagner ? Qu'en pense le public ? Qu'en pense le public ? Qu'en pense le public ? Qu'en lui, je vais vous remercier. La partie ! 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 Non, 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 c'est bon, j'arrête. J'arrête. J'arrête, public. Oui. Et ? Qu'est-ce que vous faites ? Ah non, j'arrête, hein ! C'est décidé, j'arrête, c'est... Bien. Je l'ai terminé, bravo ! Moi, je préfère arrêter. C'est terminé. Oui, je suis arrêtée. Très bien, c'est terminé. Il faut savoir perdre. C'est fini. C'est fini. À ce stade, ils sont neufs. Neufs sur l'ensemble des questionnaires à être allés au bout de leur combat contre l'autorité. Neufs qui ont écouté leur partenaire plutôt que de se soumettre à des ordres inhumains. Ils ont refusé d'accepter le « je dois » et ils ont dit « je ne veux pas ». Et c'est vrai que des gens, y compris attachés à ces valeurs, n'arrivent pas tous à avoir cette espèce de volonté de dire « je ne veux pas ». Et c'est ce « je ne veux pas » qui enclenche l'action de désobéir. Ces neuf rebelles nouent à notre connaissance aucun point commun. Mais tous vont justifier cette rébellion par un rappel à leurs valeurs profondes. « C'est pour ça que vous vous êtes arrêtée. » « Oui, c'est pour ça que vous vous êtes arrêtée. » Il faut énormément de force et vous êtes peu à réussir à arrêter. « Ah bon ? » « Ah oui, je vous jure. » « Non. » « Ah oui. » « Au revoir, très bien. » « Merci Monica. » « Merci. » « À bientôt. » « À bientôt. » « À tout à fait. » « L'image qui m'a évoquée, c'était les camps de concentration des nazis, franchement. Quand on actionne la manette, c'est comme si j'étais à la place des docteurs. « Vous voyez que j'ai un petit accent. » « Je viens d'un pays communiste, ex-communiste. » « D'accord. » « Et ce que vous me racontez, le fait d'accepter l'autorité et de se soumettre un peu à n'importe quoi, c'est pareil pour les idéologies communistes. Donc pourquoi on accepte ça ? Pourquoi l'État-nation ? Pourquoi 50 ans ? » « Donc vous voyez, c'est poussé à l'extrême. » « Pourquoi on accepte ça ? Parce que... » « La désobéissance est un acte tellement difficile à réaliser que l'histoire n'a jamais cessé de mettre en avant les individus, célèbres ou inconnus, qui ont osé l'assumer. Ceux qui ont su se dresser contre les régimes totalitaires et les politiques ségrégationnistes sont autant de héros du monde moderne. La désobéissance est un acte individuel qui tire sa force de la capacité des hommes à œuvrer en commun. La désobéissance ouvre la voie à la résistance collective. En ce sens, elle est un danger pour tout pouvoir qui abuse de son autorité. Voilà pourquoi la désobéissance, en ce qu'elle conteste des règles établies, est considérée comme une infraction consciente et volontaire. À ce titre, tout contrevenant se confronte à une répression qui peut être violente et implacable. L'homme qui symbolise la révolte du peuple chinois pendant le massacre de Tiananmen au printemps 89 a été emporté par ses policiers en civile. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais il incarne l'espoir de centaines de millions de Chinois. Dans la zone extrême, nous nous attendions à une désobéissance massive parce qu'il n'y a aucun risque de répression. Alors pourquoi si peu désobéissent ? Parce que savoir dire non ne s'improvise pas. C'est une attitude qui s'acquiert grâce à des expériences antérieures, une éducation, une transmission. Tout le monde n'en a pas eu la chance. Personne n'est résistant dès sa naissance. Mais l'expérience peut s'acquérir rapidement. À partir de 320 volts, quand Jean-Paul ne répond plus aux questions, les questionneurs sont à nouveau confrontés à un choix. Un deuxième groupe va à son tour entrer dans une phase d'affrontement avec l'autorité. Tous ont déjà tenté de se rebeller sans y parvenir. Arrivé aux limites du supportable, ils entrent dans un véritable combat intérieur. Je ne peux plus ! S'il vous plaît ! Alors, question 19. Arrêtez, sortez-moi de là ! Ah non, je suis désolée, je ne peux pas. Je suis désolée. Allez-y, continue. Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui souhaite sortir. Non, mais je pense que... Je vais peut-être poser la question, mais je crois qu'on va arrêter là. Je pense que je suis désolée. La logique du jeu veut vous continuer. Oui, la logique peut-être, mais ça me est insupportable. Continue à poser les questions. Nous assumons toutes les conséquences. Non. Justement. C'est physique. Sur le coup, il est évident que le candidat souhaite arrêter. Mais dans 10 minutes, il va vous remercier. Ah, il serait bon. Continuez. Alors, Cap Est, Ouest, Nord, Sud. Je répète. Non. Excusez-moi. Et la bonne réponse était Cap Nord. Je refuse. Je refuse de répondre. Question 20. Route droite. Sentez-moi d'ici. Route droite. Serrée. Pas le droit de me garder. Défoncée ou verre glacée. Pas de réponse. Nous considérons que c'est une mauvaise réponse. Quelle était la bonne réponse ? La bonne réponse était Route défoncée. Alors ? Je vous ai dit que je ne voulais plus répondre. Question 21. Train, électrique, de nuit, de confort ou omnibus. Laissez-moi sortir. Je suis désolée. Je peux pardonner. Laissez-moi sortir. Non, ce n'est pas que je me laisse impressionner. Il y a quelqu'un qui pleure. Je suis désolée. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas arrêter. Ça va au-delà de ma personnalité. Je ne peux pas continuer. Je suis désolée. Si je continue, je vais me mettre à pleurer. Il vaut mieux que je m'en aille. Plutôt que ça sorte. Parce que là, je ne peux pas. C'est normal qu'il veuille arrêter. Dans 10 minutes, il va vous dire merci. Continue. Non, je ne peux pas. Je suis désolée. C'est... Vous ne pouvez pas empêcher le candidat de gagner. Qu'en pense le public ? Non, mais... Qu'est-ce que vous décidez ? Je... Vous arrêtez ? Bravo. Très bien, très bien. Très bien. Ça va aller. Ne l'écoutez pas. Ça va aller. Bien sûr, vous expliquez. C'est un comédien. On va aller par là-bas. On va aller vis-à-vis. Suivez-moi. C'est un comédien. Il va revenir nous rejoindre dans les 15 minutes pour vous expliquer à quoi vous avez participé. Ce n'est pas un vrai jeu télévisé auquel vous avez participé. En réalité, c'est une situation expérimentale qui est mise en place pour montrer le pouvoir de la télévision et que dans certaines situations, il est très difficile de sortir de ce contexte-là. Mais là-dessus, vous avez eu un comportement tout à fait exemplaire parce que je vous assure que dans cette situation, la plupart des personnes vont jusqu'au bout et c'est très difficile. Mais vous, vous avez réussi à dépasser ça et à dire stop. Et à vous lever et dire j'arrête. Et pour ça, c'est un des comportements véritablement exemplaires. Il n'y a pas de merci. C'est vous. Et voici Jean-Paul. Le faux Jean-Paul. Qui s'appelle Laurent, en fait. C'est un comédien. C'est un ami. C'est un peu du faux. Vous n'avez rien fait. Il n'y a pas de... Je ne vous en veux pas. Caroline. Je ne vous en veux pas. On va vous expliquer. C'est un comédien. Je m'appelle Laurent. Ça a été mis en scène. D'accord ? Et vous avez eu la force d'arrêter. Et vous n'êtes pas nombreux. Dans les circonstances dans lesquelles on vous a mis. Les conditions dans lesquelles vous étiez. Il y en a très peu qui ont réussi à avoir la force de s'arrêter. Vous avez eu la force de vous arrêter. D'accord. Et je vous remercie. Voilà. De rien. On va vous expliquer pourquoi tout ça. Je vous demande juste... Vraiment, je ne vous en veux pas. Au contraire. Ils vont vous expliquer. Vous étiez dans une situation, dans les circonstances telles. Qu'il vous a fallu énormément de courage pour le faire. Et au contraire. Bravo. Merci. Bravo. Merci. On va vous expliquer tout. D'accord. A bientôt. A bientôt. C'est ce que je me suis dit. Est-ce que j'arrête plus tôt ? Dans ce cas-là, je met tout en... Je fausse toute votre émission, votre test. Soit je continue, mais je me suis dit, bon, je vais continuer un peu. Peut-être qu'il va trouver les questions. Je voyais qu'il ne les trouvait toujours pas. J'essayais de trouver une astuce. Oui. C'était quoi ton astuce que vous avez trouvé ? Alors, donc, j'appuyais beaucoup plus sur la bonne réponse. D'accord. Au niveau de l'intonation ? L'intonation, où je restais à peu près une minute sur la bonne... Enfin, deux, trois, dix secondes sur la bonne réponse. Et sur les autres, je passais rapidement. En fait, moi, j'étais partagée entre ce que je suis et ce que je faisais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui respecte... Enfin, j'essaie de respecter l'autre en tant que personne, en tant que telle. Et là, je faisais toute autre chose. Donc, je n'ai pas pu continuer longtemps. Et c'est un vrai combat intérieur. C'est pour ça que je l'ai dit à l'animatrice. Je suis désolée de mettre un péril d'autre jeu. Mais ça va au-delà de ma personnalité. J'arrête là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. J'arrête. La logique du jeu, vous continuez ? Non, 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 j'arrête. Non, non. Vous ne devez pas vous arrêter, questionnez-moi. Non, non, j'arrête. Continuez à poser les questions, nous assumons toute la responsabilité. Non, non, non. Laissez-moi sortir ! Laissez-le sortir. Nous savons ce que nous faisons. Non, non, non. Continuez. Non, non, non. Laissez-le sortir. Ils sont sept de plus. Sept qui ont autant affronté l'autorité que leur propre peur de désobéir. J'arrête. Bien, bravo. Je vais terminer. Je vais terminer. Allez, je vais terminer. Allez, je suis mon putain. Ça va. Je vais terminer. Leur détresse psychologique prouve encore une fois à quel point désobéir à une autorité est un processus d'une extrême difficulté. Entrez ! Il y a Jean-Paul qui veut venir vous ouvrir. Natacha. Ah oui. Merci. De rien. Je suis hyper pro vous. Merci. Michel, salut. Ça va ? Ça va ? Ça va. Bravo. Bravo à vous. Vous avez sauvé la vie. Vous avez eu la chance de dire non. Je vais sauver la vie. C'est ma fille qui va être contente. Je vais dire ça. J'ai sauvé la vie de quelqu'un. Avec les neuf du premier groupe de rebelles, ils forment le groupe des 16 désobéissants à la zone extrême. Pourtant, ils n'ont rien d'exceptionnel. Ce combat, 60% de l'ensemble des questionnaires l'ont entamé. Mais à notre grande surprise, la plupart ont désarmé après une ou deux injonctions de l'animatrice. Désobéir semble pour eux être un effort surhumain. Face aux ordres inflexibles, ils choisissent de négocier. On continue ? C'est à vous. On les compte ? De persuader l'autorité d'arrêter le jeu. C'est au-delà de ce qu'on peut supporter. C'est à vous. C'est à vous. Ne vous laissez pas impressionner. Et si j'abandonne ? Le jeu exige que vous continuiez. J'ai pas cette possibilité d'abandonner, rien que pour le sauver. Vous n'allez pas vous arrêter. Continuez. Continuez ce jeu alors qu'en fait, toutes les réponses sont rouges. Qui répond plus ? Et puis qu'on nous dit continuez et montez les manettes. C'est pas possible, je veux dire, c'est... Je crois qu'ils rondent là-dessus. Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Systématiquement, elle se retourne vers moi et dès que je lui dis, elle y va. Aussitôt, elle se met dans cette position de subordonnée et elle fait ce que tu lui demandes, même si elle t'a fait comprendre... Qu'elle en pense pas moins. Qu'elle n'en pense pas moins, qu'elle n'est pas d'accord avec ce que tu fais, parce qu'elle considère que c'est toi qui es responsable. Il y a tout cet environnement même de caméraman, de tout le reste. Il y a ce poids des gens qui sont autour de vous, qui vous regardent, qui ont sens le... C'est tout ça aussi qui fait que ça pèse et qu'on est pris dans le truc et que... J'ai une mauvaise conscience dans le sens où j'ai voulu me lever et je ne l'ai pas fait uniquement, justement, par rapport à... Mais qu'est-ce qu'on attend de moi ici ? Et est-ce que ça se fait de se lever ? Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Je me sentais mal, en fait, de lui infliger les chocs. Puis je regardais l'admettrice, elle ne disait rien, ne bougez pas. C'est bon, je continue, mais intérieurement, j'étais là en train de me dire qu'il ne faut pas que j'aille trop loin, mais je ne savais pas. On se sent seul. Il y a 27 questions. Oui. Il faut aller où ? Il faut aller où. D'accord. Bête et discipliné, oui, voilà. Je fais ce qu'on me dit. J'étais là pour ça, donc je l'ai fait. J'arrivais pas à dire les mots, il y avait des gens qui rigolaient parce que je prenaissais mal les mots, mais moi, ce n'était pas parce que je ne pouvais pas, c'est que j'étais choquée de savoir que vous dites arrêtez et moi, je continuais. Comment raconter ça à mon mari et mes enfants, ce que j'ai fait aujourd'hui ? C'est assez déroutant de voir qu'on est capable d'infliger 400 volts à une personne, mais l'ambiance, le stress fait que on pousse quand même la manette. Je suis bête et discipliné, j'ai voulu venir, donc j'assume, donc effectivement, je suis ce qu'on me dit. J'ai vu les deux derniers, j'ai fait c'est bon, j'en ai plus que deux. Je me suis dit, j'espère que je vais pu le faire souffrir après. Mais est-ce que j'aurai la réponse un jour, pourquoi j'ai fait ça ? L'obéissance. Oui, l'obéissance. Par exemple, l'obéissance. On intériorise cette idée d'obéissance. J'étais un pantin, quoi. J'ai posé les questions comme ils voulaient que je pose les questions. J'ai joué, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai pas réfléchi, j'y suis allé, quoi. On voit là, la pression que la télé, elle met, c'est immense. Parce qu'on sent qu'on est propulsé. On sent qu'on a des ailes, en fait, quelque part. J'ai quand même été au-delà de ce que je pouvais penser de moi. Et puis, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, non, lève-toi, tu lâches le truc, tu te barres, quoi. Parce que c'est pas possible, tu peux pas être complice de ça. Et pourtant, je l'ai pas fait. Et c'est gagné ! On va les rejoindre Jean-Paul très, très vite. Ça a été ? Oui, mais ne vous inquiétez pas, Jean-Paul, de la part, je suis de Choc électrique. Ah bon ? Voilà, donc tout était faux, je vais vous expliquer, vous allez me suivre. Ça a fait d'erreur, c'était bien. Oui, oui, très bien. Vous avez un comportement qui est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Bon, il n'est pas bien. Je n'ai rien. Ok, très bien. Christophe, tout va bien. Oui, bon, ça va alors. Je n'ai rien, je ne veux pas. Mais si, parce que c'était moi qui ai appuyé la manette, je suis désolée. Je ne vous en veux pas. Donc je suis acteur et... Bah, vous, je vôtre la perfection, on va dire, parce que j'ai été bluffé. La plupart des questionnaires sont comme eux. Ils n'avaient jamais fait de mal à personne. Ils ne voulaient pas faire souffrir Jean-Paul. Et pourtant, ils y sont résolus. Ces hommes et ces femmes ne sont ni sadiques, ni lâches, ni amoraux. Aucun n'a pris plaisir à participer à l'expérience. Ils sont comme nous tous. S'ils avaient pu, ils auraient fui. Comme le prouve une variante de l'expérience à laquelle nous avons soumis un échantillon de questionnaires. A 80 volts, nous avons changé la règle. Questionneur, je vous rappelle bien les règles. Vous posez les questions. En cas de mauvaise réponse, vous donnez la bonne réponse. Vous attendez l'apparition à l'écran de la jauge de choc. Vous administrez le châtiment. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est bien clair ? C'est bien clair. Vous êtes désormais le maître du jeu. Je vous laisse. A tout à l'heure. Merci. L'autorité quitte la scène. Ne reste plus qu'une pression sur leurs épaules. Le public. Ça fait vraiment mal là. Jean-Paul, tu veux t'arrêter ou pas ? Jean-Paul ? Je t'entends pas ? Je crois qu'on va s'arrêter. T'entends-tu ? T'entends-tu ? Ah, c'est vraiment mal là. J'ai l'impression qu'on nous lâchera pas. Où est l'animatrice ? Elle est toujours parvenue ? Je vais arrêter. Bon, moi j'arrête. J'arrête ! Il peut plus là ? Je crois qu'il a choisi d'arrêter. Arrêtez, je vous ai dit ! Voilà, on arrête maintenant. Non, je vais arrêter parce que là, je crois que... Terminé ! Sans ordre de l'autorité, 75% des questionneurs ont désobéi, inversant totalement le résultat précédent. La preuve est donc là. Personne ne profite d'une position de domination pour jouir en toute impunité de la souffrance des autres. Ce qui explique le niveau de soumission des questionneurs, c'est leur respect d'une autorité en qui ils avaient confiance et qui a sciemment décidé d'abuser de son pouvoir. La plupart n'étaient pas armés pour résister à cet abus. Notre expérience pose donc clairement la question du pouvoir de la télévision. Quelle est sa nature ? Quelles sont ses limites ? Sur un plateau de télévision, les questionneurs sont seuls, totalement seuls. Personne ne peut venir à leur recours. Dans une entreprise, un salarié qui reçoit un ordre le contraignant à commettre un acte qu'il réprouve peut s'appuyer sur ses collègues et ainsi contraindre sa hiérarchie à négocier. Sur un plateau de télévision, les candidats ne sont pas soumis à une hiérarchie. Ils subissent l'emprise d'un système qui les écrase. L'emprise que peut avoir un système est une notion qui explique comment des individus peuvent se soumettre en l'absence de toute pression hiérarchique et en l'absence de toute possibilité de sanction. Et force est de constater que la télévision est aujourd'hui un système à ce point puissant. Que son emprise sur la plupart des individus dépasse celle d'autres systèmes d'emprise. Comme par exemple, l'emprise que peut avoir la religion dans nos sociétés médiatisées. L'impact de l'emprise L'imprise télévisuelle s'est forgée sur 50 ans de propagation d'un modèle de comportement. Répandu tous les jours dans chaque foyer. Ce message a muté depuis l'arrivée de la télé-réalité. Pour gagner, les télécommerciales nous montrent qu'il est normal d'humilier, d'éliminer et d'être sadique. C'est ça qui rend possibles les résultats de la zone extrême. Car ce modèle de comportement est autrement plus intégré que celui que les entreprises nous imposent. Nous travaillons 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 41 ans de cotisation pour atteindre la retraite. Cela fait 77 080 heures de travail pour toute une vie, soit 9 années entières de notre vie. Nous passons en moyenne 3 heures et demie par jour devant la télé, depuis l'âge de 5 ans. Sur 80 ans d'espérance de vie, cela représente 123 187 heures, soit 14 années pleines. Regarder la télé est devenue la deuxième activité de tous les Français, après le sommeil. C'est donc bien elle qui impose ses valeurs, diffuse ses modèles, au point d'être devenue une autorité totalement légitime à nous faire faire ce qu'elle veut. C'est ce qui explique que 30% des obéissants n'ont à aucun moment tenté de contester les ordres. On fait du joli, on fait du beau, on fait du beau sens, de la belle lumière, de la belle image, et puis si on est là bien maquillé, on essaie d'être bon dans ce qu'on fait. Donc on voit pas trop bien où ça va, mais on essaie d'être bon. Après à un moment je voulais intervenir, après je dis, c'est horrible à dire, je dis merde, on est peut-être dans une émission de télé. Ça me renvoie à ce que je regarde quand je suis de l'autre côté chez moi à la télé. Comme ça, il faut être bien. La télévision, tout le monde sourit, tout le monde gagne, enfin bref, c'est que du positif, et puis derrière, on n'imagine pas toute la pression qu'il peut y avoir. Vas-y, tu fais là, oui je fais là, monsieur, vas-y. J'ai senti qu'on pouvait être porté non plus par un discours directif, mais par le contexte. Les caméras, les projecteurs, l'ambiance, la musique. Bien emballé, le personnage se maudit. La machine prend, on resserre bien son étau, de toute façon. On peut être conscient de se faire écraser, mais conscient de se faire écraser quand même. Je suis très content de participer à ça, de dire ce qu'on vient de dire, parce que c'est en plus mon intime conviction, c'est qu'il faut mettre un garde-fou à tout ça, quoi. Ça dérive trop. Oui, moi ce que je retiens de cette expérience, c'est que nous avons eu des gens qui étaient des gens semblables aux autres. Ce n'étaient pas des gens d'exception. Et 80% de ces gens, dans la situation la plus naturelle de jeu, se sont comportés comme de possibles tortionnaires. Moi, je dis que cette donnée-là, 80%, reflète un pouvoir qui a acquis la télévision, qui est quand même relativement terrifiant. Avant, il y avait la masse des fidèles, il y a eu la masse des travailleurs, il y a eu la masse des soldats. Là, il y a une masse, c'est cette masse d'individus télévisualisés. Parce qu'ils ont été fabriqués à la même enseigne, ils ont été fabriqués par les mêmes pubs, ils ont été fabriqués par les mêmes séries, et ils ont même été fabriqués par les mêmes jeux, par les mêmes talkshows. Et cette masse est une masse gérée au niveau des pensées, au niveau des attitudes, au niveau des comportements. Ben, j'appelle ça un totalitarisme. Il est tranquille parce qu'on ne tape pas sur la gueule, et on ne nous met pas en prison. Voilà. Merci. 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 Merci.